C'est l'heure du coucher du soleil, mais pas forcément celle du lever du sommeil. Ne vous fiez pas au silence des voisins, au vis-à-vis trop calme ou au volet fermé. La nuit n'est pas toujours notre amie. Est-ce que vous dormez bien ? Moi hier non. Pourquoi ? Je sais pas. Ça dépend de mon stress, de ma vie, de ma journée. Je dors mieux en Seine-et-Marne, à la compagnie. Une bonne nuit, c'est quand vous avez dormi au moins à 8 heures. 6 heures de sommeil, c'est déjà bien. Moi je ferme les yeux, je m'endors et je me réveille reposée. Mais c'est une chance inouïe ça ! Je sais. Une chance inouïe, car selon Santé publique France, à l'heure où toutes les lumières devraient s'éteindre, 71% des Français déclarent des problèmes de sommeil. Avant le Covid, il n'était que 49%. Mais qui souffrent d'insomnie. On ne va pas vous faire un dessin, ou plutôt s'y aller. D'un point de vue médical, il y a 3 types de personnes. Ceux qui n'arrivent pas à s'endormir dans les 30 minutes qui suivent le coucher. Ceux qui se réveillent 2 à 3 fois par nuit et qui ont du mal à se rendormir. Ceux qui se réveillent définitivement au moins une heure avant leur choisi. Dans les 3 cas. On parle d'insomnie chronique quand ces phénomènes se reproduisent au moins 3 fois par semaine, depuis environ 3 mois. Parmi les causes d'insomnie, il y a vraiment l'effet Covid et Covid-confinement. Il y a eu une augmentation de l'anxiété, de la préoccupation par rapport au sommeil tout à fait nette. Il y a aussi de plus en plus le fait de rester connecté. On voit même des patients très insomniaques qui viennent à l'hôtel Dieu, qui sont enregistrés la nuit et qui continuent à répondre à des messages comme ça en pleine nuit. L'addiction au smartphone ne concerne d'ailleurs pas vraiment les patients les plus âgés. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Hier à ma consultation, par exemple, j'avais 2 jeunes hommes de 19 ans qui sont venus, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Alors que faire si vous dormez mal ? Commençons par l'option médicale, allez consulter. Au centre du sommeil et de la vigilance de l'hôtel Dieu à Paris, Laurent équipe un patient. Vous allez cligner des yeux. Des capteurs, des câbles, un peu de colle capillaire et une machine, le holter. On va enregistrer sur un holter son sommeil et ça va nous permettre de l'étudier demain quand on aura téléchargé les données. On va revisualiser la nuit complète. Objectif, trouver des solutions pour des patients atteints d'insomnie ou d'apnée du sommeil. Mais avant de consulter, vous pouvez déjà appliquer ces conseils. Évitez la lumière bleue des écrans avant le coucher. Ne ressassez pas votre journée de travail. Essayez de mettre de côté le stress lié à la famille ou même à l'actualité. A l'inverse, lire ou écrire pour évacuer son anxiété sont très conseillés. Vous soufflez, vous inspirez, vous retenez. Mais si ça ne marche pas, que faire ? La sophrologie est parfois recommandée, notamment par les médecins. La clé, c'est d'agir sur votre respiration. Voilà, je suis là, je ne prends plus de médicaments et je dors. Je dormais entre 4 et 5 heures. Je dors 6, 7, 7 heures, même des fois 8. Des progrès que vous pouvez même faire depuis chez vous. Par exemple. Je l'ai fait travailler en bas, où ça démarre de là. L'inspiration par le nez, le ventre se dilate, la main est repoussée. Et après, je souffle par la bouche tout doux, tout doux et je vide. Pour moi, c'est la première rééducation du sommeil. Qui peut déjà, dès la deuxième séance, il peut y avoir des améliorations déjà de patients insomniaques depuis des dizaines d'années. Autre alternative aux nuits trop courtes, la sieste. Dans cette entreprise, une salle spacieuse lui est consacrée. Encore aujourd'hui, dans les autres entreprises, souvent la salle de sieste, elle est du coup au sous-sol. Elle est un peu, voire glauque des fois et ça n'incite pas en fait à y aller. Et c'est ce qu'on a essayé d'éviter en tout cas. Car pour le patron ici, la sieste, ce n'est pas du temps perdu. Moi, je préfère vraiment 100% que quelqu'un soit en train de se reposer et qu'il puisse retourner frais et dispo sur son ordinateur pour travailler, que quelqu'un qui va regarder des vidéos YouTube parce qu'il est fatigué et il n'arrive pas à se concentrer. Pourtant, la plupart de ces 500 employés ne l'ont encore jamais essayé. Je n'ai jamais été dans une salle de sieste. Je pense que c'est un sujet d'habitude. À titre individuel, moi, je ne l'ai pas prise. J'ai déjà essayé deux, trois fois. Franchement, assez sympa. On est au calme. Ça permet de recharger un peu les batteries. Un témoignage plutôt rare, car durant les quatre heures passées dans ces locaux, personne n'était là sans entrer dans la fameuse salle de sieste. Alors certes, la présence de notre caméra a sûrement effrayé les dormeurs les plus timides. Mais c'est aussi le signe que nous, les Français, question sommeil, nous préférons rester discrets. Merci. Merci. Merci.